La commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire s'est faite de façon éclatée sur l'ensemble du territoire national. À Anyama, les forces de sécurité, les associations de jeunes et de femmes, ainsi que les représentants des différentes communautés vives de la commune, n'ont pas voulu se faire raconter l'événement. Occasion pour les autorités locales d'encourager les populations à plus de civisme et d'ardeur au travail pour efficacement contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Depuis quelques années, la cohésion sociale et l'unité nationale sont fragilisées par les violences que connaissent les processus électoraux dans notre pays. Je voudrais vous exenter, à l'occasion de ces élections de 2025, à faire preuve de respect et de tolérance envers ceux qui ont des opinions différentes des vôtres. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous voyons le développement partout. Je parlerai des infrastructures routières, de la santé, de la construction des écoles. Il est important pour nous, nous les Ivoiriens, de demander aux Ivoiriens, dans toutes les tendances confondues, de consacrer du respect et de la considération pour notre président. À travers ces célébrations, la Côte d'Ivoire démontre sa volonté de préserver son héritage, tout en regardant résolument vers l'avenir. Les festivités du 64e anniversaire de l'indépendance ont rassemblé les Ivoiriens autour de valeurs communes et d'un sentiment de fierté nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada